... La production de viande porcine est en pleine forme. De quelques 300 bêtes abattues par semaine, l'abattoir du moule traite plusieurs milliers de bêtes à l'approche de Noël. ATV est allée sur place pour vous faire toucher du doigt ce grand pic de production. L'industrie locale compte un nouvel atout dans sa manche. Québec s'est ouvert à une unité de 700 mètres carrés à Jarry. La fabrication de matériaux en PVC va être simplifiée. La pollution sera moindre. Les délais d'attente pour rénover son habitat seront raccourcis. La saison des croisières bat son plein. Le Costa Pacifica qui s'apprête à larguer les amarres pour les grandes croisières des fêtes nous a ouvert ses coulisses. Tous ceux qui devraient vous séduire lors de votre prochain croisière dans ce reportage d'ATV. Le parc national présent sur tous les grands événements de la vie en Guadeloupe nous propose l'exposition « Décembre en Guadeloupe ». Il s'agit d'un focus sur la vie dans notre archipel comme à les fêtes. Une initiative instructive racontée par Yvan Lemar. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce jeudi 21 décembre 2017. Lorsque les traditions viennent en soutien à l'économie locale, celle-ci ne peut que mieux se porter. L'abattoir du moule tourne à plat régime. Depuis quelques temps, plusieurs milliers de bêtes sont abattues à l'approche des fêtes. Sur ce pic de production, voici le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et Moïse Dexter. L'abattoir du moule tourne à plat régime pour suivre la cadence de production de viande de porc en cette période de fête. En période de Noël, c'est vrai que les ventes se multiplient. Aujourd'hui, c'est un transport de 25 animaux. Ça peut aller jusqu'à 2-3 voyages par jour pendant la période de Noël. Mais sinon, en période de cruise, ça va un à deux voyages par semaine. Tout au long de l'année, l'abattoir départemental abat entre 350 et 400 porcs par semaine. Mais en cette période, l'activité croît considérablement. On en abat 3000 sur la semaine dernière et cette semaine. Donc du coup, forcément, on passe de 350 à 400 cochons par semaine à 1600 cochons sur les deux semaines juste avant Noël. Pendant cette période, on est obligé de faire attention parce qu'on travaille en flux tendu. C'est-à-dire que tous les cochons qui d'entrent au fur et à mesure, ils sont abattus, dès le lendemain, ils doivent ressortir de manière à libérer l'espace en chambre froide pour continuer à travailler. Tous les animaux qui arrivent à l'abattoir sont identifiés par une marque indiquant leur provenance. Chaque espèce abattue est soumise au contrôle d'un vétérinaire en bout de chaîne afin de s'assurer qu'elle soit apte à la consommation humaine avant d'embarquer pour un dernier voyage direction nos assiettes. Une autre bonne nouvelle pour l'économie locale et pour l'emploi, la société Cabex a ouvert un magasin de 700 mètres carrés, une unité de production de 700 mètres carrés à Jarry. Ils vont pouvoir fabriquer là-bas des PVC pour l'amélioration de l'habitat. Linda Kairci s'est rendue sur place ce matin. Voici son reportage. Cabex, spécialiste depuis 2003 dans la rénovation et l'aménagement de l'habitat, a ouvert il y a une semaine une usine en Guadeloupe. L'entreprise va fabriquer sur place des lambris en PVC utilisés pour les plafonds. La nouvelle usine de 700 mètres carrés devrait dynamiser l'économie locale. Avec l'unité Cabex Guadeloupe, on va éviter de l'importation. C'est aussi l'intérêt d'une production locale sur nos îles. On donne des emplois qualifiants déjà, de techniciens. Nous allons recruter. Nous avons déjà un opérateur. Nous allons recruter un deuxième opérateur pour passer en 2008. Nous allons continuer à recruter, surtout 2018. Ça fait des emplois qualifiés, une industrie locale. Ça fait moins de dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur. Et au niveau environnement, on a un impact sur l'empreinte carbone qui est moindre. Parce qu'avec un conteneur de matières premières que j'importe, il aurait fallu 10 ou 15 conteneurs pour importer le produit fini que je vais fabriquer avec ce conteneur de matières premières. Et on a sur l'unité prévu de recycler tous nos déchets. Créatrice d'emploi et répondant également aux dernières normes parasismiques, Cabex va permettre aux distributeurs de Guadeloupe de répondre plus vite et plus précisément aux besoins de leurs clients. Cette unité de production en Guadeloupe va nous permettre d'offrir un meilleur service et plus de réactivité à nos clients. On aura le stock chez nous. Ils pourront, eux, travailler en flux tendu. C'est-à-dire qu'on aura assez de réactivité et assez de capacité de production pour répondre à leurs besoins au quotidien. Donc c'est un avantage énorme pour eux. Ils n'auront plus besoin de stocker chez eux autant qu'ils stockaient avant. En ayant une unité de production en Guadeloupe d'extrusion, alors qu'avant, dans le groupe, on n'avait qu'une seule unité, elle était en Martinique, cela va nous donner du temps de production disponible. Et ce temps de production disponible, nous allons l'utiliser dans les 2, 3, 4 ans à venir pour faire du développement. Aujourd'hui, on fabrique du lambris PVC et nous avons dans les tiroirs du groupe, pour Cabex, du développement, des idées de développement sur différents produits. Cette production locale va apporter à l'entreprise spécialisée dans la rénovation et l'aménagement de l'habitat, une meilleure gestion de la disponibilité des produits et par conséquent, une réactivité accrue aux commandes des clients. – On croyait ce dossier de Grand Bay engagé dans la voie de la concertation après la signature d'un protocole d'accord entre le sous-préfet, le maire du Meusier et le collectif Guadeloupe en mouvement, mais il n'en est rien. Apparemment, d'autres habitants contestent le doigt des personnes qui ont signé. Jude Griffard, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être venu répondre aux questions d'ATV. Vous êtes le représentant de l'Union des consommateurs. – Tout à fait. – Et vous faites partie de ceux qui protestent contre ce qu'on a appelé le protocole d'accord signé entre le maire, le sous-préfet et le collectif en mouvement. Qui est votre, on va dire, votre concurrent ? Que se passe-t-il ? – Alors, quand vous dites protocole d'accord, le document en question ne porte aucun nom. Alors, je ne sais pas si c'est ce que c'est. – Non, mais ça, on ne va pas pinailler d'entrée. On ne va pas pinailler. – Oui. – Alors, ce sont vos concurrents. Vous leur contestez le doigt d'avoir signé ce protocole. – Alors, ce ne sont pas des concurrents. Sachez que les personnes qui représentent le collectif, ce ne sont pas des personnes qui habitent à Gambé. Il y a une association, des Gambésiens, qui depuis tantôt représentent les gens de Gambé, qui se battent, qui militent, qui ont plusieurs fois rencontré le maire, qui ont plusieurs fois discuté, d'une part. Et ensuite, après, une association sort de nulle part, suite à un problème d'un restaurant qui avait été cassé. L'association s'est créée, ça s'appelle le mouvement… – Guadeloupe en mouvement. – Guadeloupe en mouvement. – Donc, ce n'est même pas les Gambésiens. Or, l'association de Gambé, qui a rencontré plusieurs fois le maire et également le préfet, eh bien… – Non, attendez, je vais vous faire éclairer. Comment vous expliquez que l'État, c'est quand même un peu sérieux, l'État, le maire du Bousier, c'est aussi sérieux. Il signe un protocole avec une association qui n'a aucune représentativité à Gambé, qui ne veut rien dire, c'est quoi ? – Alors, je corrige. – Excusez-moi d'avoir pris cette expression, on se fout de nous, là. – Oui, mais tout à fait, parce que ce n'est pas une association, c'est un collectif. – Oui. – Un collectif, ça n'a pas d'identité juridique. C'est un groupe de personnes qui ne représente rien. – Et pourquoi ils ont signé avec eux le protocole ? – Eh bien, je crois que soit ils se sont féblufés par le préfet, ils n'ont rien compris, et par le maire, mais ils ont signé. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils ont signé, parce que, comme vous avez vu l'accord que vous avez, ils parlent de… En fait, revenons au début. Il y a eu un arrêté en 1994 qui déclare la zone insalubre. Ensuite, il y a eu un arrêté, donc en 1995, qui a décidé de mettre en place une hiérarchie. D'accord ? En 1999, on a la CIMAC qui a, suite à la arrêté, qui a commencé les travaux à Gambé, d'une part, et dans les années 2000, la samargarité. Donc, entre 2000 et 2008, on a passé les travaux à la CIMAC qui a décidé de faire autre chose. Le maire organise, donc, en 2017, en février 2017, une réunion avec les Gambésiens en disant « Voilà, finalement, je vais faire dans cette zone-là une base de tic. Et on va faire des commerçants, il y aura des commerces, des restaurants, et vous pourrez investir. » Les gens ont 70 ans, 80 ans l'année, 70 retraités, je ne vois pas comment ils peuvent s'intégrer au projet. Ils disent « Non, 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 on habite là, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'ils ont fait la hiérarchie, ils ont commencé la hiérarchie, il y avait des gens qui habitaient là, on les a dépassés pour vous orment à Mangou, ailleurs, en disant que pendant les travaux, on vous met là, vous ne pouvez pas de loyer, et ensuite vous allez revenir. » Ils ont commencé les travaux, donc il n'est pas question de faute d'expulsion, d'une part. Le problème, c'est que la hiérarchie a été arrêtée, et que le maire dit « Ce n'est pas vraiment habitable, parce que c'est au bord de l'eau, il peut y avoir un genre de tsunami qui importe tout le monde, ou des inondations. » Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ? Alors je réponds au maire que dans ces cas-là, toute la côte marina, où les gens ont des besoins dans le pied de l'eau, les hôtels, tout ça, zone dangereuse, en tirée aussi. Mais il peut vouloir simplement diminuer le nombre de victimes. Écoutez. Donc vous lui dites, si vous voulez enlever tout le monde, ou nous laissez-nous là, donc beaucoup plus de victimes. C'est ce que je dois comprendre. J'ai envie de dire une chose. On a eu une démigration de Maria, grambée par une goutte d'eau. Et vous avez vu, en plein gosier, inondation d'une zone. – C'est évident que l'essentiel des éléments sont passés au sud. – Oui, d'accord. – Donc c'est pour dire qu'en fait, ce qu'on n'admé pas, déjà, que le maire, le préfet, s'autorise à signer un accord avec une structure inexistante, qui n'est pas légalement connue, c'est un collectif, pour représenter des gambésiens qui ne sont même pas au courant qu'on va négocier pour eux. Et ils apprennent ça, comme vous, comme moi, sur les médias. – Alors, qu'est-ce que vous appelez les gambésiens ? Ce sont les gens qui habitent légitimement, les clandestins, les prostituées que beaucoup font venir de Saint-Domingue pour en tirer profit. C'est les gambésiens, c'est-tu ? – Alors, les gambésiens, ce sont les personnes qui ont signé, qui ont acheté à Gambé. – Sur les 50 pages géométriques ? – Oui, oui, oui. – Entre les mains de qui, ils ont acheté ? – Ils ont acheté aux mains de là. Ils ont payé la CIMAG. Ils ont les documents de paiement. Il y a ceux qui ont payé en trois, quatre fois. Ils ont payé, on a ces documents-là. Et ces gens-là payent les impôts. – Alors, donc, les gens qui ont payé, qui encore ? – Les gens qui ont payé, les gens qui ont eu un accord qui étaient en cours de paiement, qui ont versé des armes, et qui ont eu un accord avec la CIMAG et la municipalité, donc, pour réaliser l'agrachie. Les ayants droit, on va dire, ils ont commencé à payer. Parce que, sachez une chose, qu'en droit, on vous dit que la vente est effective quand il y a un accord sur la chose et le prix. Et en l'espèce, il y a plus qu'un accord sur la chose et le prix puisqu'ils ont payé. Et ils ont des documents, d'accord ? – Ce sont ces gens-là, les Gombésiens. Bon, maintenant, concernant les prostituées qui empoisonnent la vie des Gombésiens, on a demandé à M. Jumé, M. le Préfet, d'intervenir dans ce domaine-là. Il n'a encore fait, et c'est là que l'État devrait agir, agir pour permettre à ce que les Gombésiens puissent vivre dans les bonnes conditions. Sachez une chose, que l'arrêté de la hiérarchie n'a pas été dénoncé. L'arrêté est toujours valable. – Alors, on ne va pas faire trop technique. – Vous avez demandé un rendez-vous au Préfet. Qu'est-ce que vous attendez exactement du Préfet ? – Non, on n'a pas demandé le rendez-vous au Préfet. – Vous avez dénoncé l'accord au Préfet. – Oui, on a du Préfet que le document qu'on a signé n'a pas de valeur juridique. Donc, ça veut dire que cet accord dont vous faites État, il n'existe pas. Pour nous, il est nul de nous envenue. Nous sommes de la situation... Et on demande au Préfet, par contre, on lui demande deux choses. On demande à M. Dupont et au Préfet de terminer la hiérarchie qui a commencé en 1959, d'une part. Et on demande au Préfet de prendre cette responsabilité pour arrêter la prostitution à Gambier. – D'accord. Donc, c'est votre demande principale, arrêter la prostitution. Mais pourquoi le Préfet parlerait avec vous ? – Il est au Président de l'État. – Et pas avec l'autre... – Il est au Président de l'État. Et ce sont les Gambierens qui le demandent. Les gens, ce ne sont pas des demi-français. Ce sont des Français à tirer à tirer. Ils ont les mêmes droits. Donc, ils demandent à l'État de vivre dans des bonnes conditions de vie. – Et qu'allez-vous faire si l'État n'obtempère pas, ne vous donne pas satisfaction, et continue de s'entretenir avec le collectif Guadeloupe en mouvement ? – Alors, si l'État ne veut pas s'exécuter... Ah non, mais vous savez, l'accord signé avec le collectif, ce document ne nous met pas, pour nous, ça ne nous concerne pas, parce qu'on sait que c'est nul, il n'est pas venu, ça n'a pas de valeur. Par contre, nous sommes en train de parler une procédure contre M. Dupont, donc la collectivité, avec son conseil municipal, de la majorité, et contre l'État s'il le faut. – Alors, je vais vous proposer quelque chose qui va un petit peu calmer tout le monde, c'est de voir comment les Guadeloupéens vont partir en croisière. C'est beaucoup plus intéressant que de se bagarrer, non ? – Et ce sont des gens qui vivent bien, ce qu'ils vont en croisière. – Alors, nous regardons, le sujet, c'est le Costa Pacifica, qui va emmener bientôt certains de nos compatriotes en croisière. On regarde le sujet. Merci beaucoup d'être venu. – Ok, merci. – Le Costa Pacifica accoste pour la première fois sur nos côtes pour une croisière spéciale Noël dans la Caraïbe. – Guadeloupé, c'est l'une des destinations préférées de Costa. C'est 24 ans que Costa Croisière organise des croisières dans les Caraïbes, dans les Antilles, et c'est un marché. Beaucoup de monde, ils aiment venir sur le parc beau de Costa. Et on va célébrer le Noël avec nos passagers, passagers européens, de la France métropolitaine, mais aussi de Martinique et de Guadeloupe. Dans les périodes de fêtes, on n'a plus de choses que dans un croisière normal, on n'organise plus de fêtes. Et aussi, on a des changements, pour exemple, dans notre menu, parce qu'on va offrir plus de produits typiquement italiens pour les fêtes. Et on va créer aussi un mélange avec la cuisine antillaise. À niveau du divertissement, on a notre équipe d'animation qui va organiser presque chaque jour des événements différents. pendant la journée, la soirée et aussi à la nuit, on a beaucoup de fêtes dans les ponts ouverts de la piscine. On a aussi sur le bateau deux groupes différents, un duo et un trio de musique caribes. Beaucoup de monde, ils aiment le zouk, alors on est préparé pour ça. Pour Lise, c'est l'occasion de passer les fêtes autrement et de profiter de tous les avantages qu'offre ce paquebot. Je suis de la Martinique, donc en Martinique, et cette fois-ci, on a voulu changer un petit peu et pourquoi pas une croisière. Il est très beau. Par rapport à d'autres costas qu'on a pu faire, on le trouve particulièrement beau. Et non, la prestation aussi, ne serait-ce que culinaire aussi. On a été agréablement surpris à ce jour, mais bon, ça ne fait qu'une nuit, mais c'est quand même pas mal. On l'a trouvé sympa. Ils ont un beau spa qu'on va tester tout de suite. 3200 passagers prendront donc part à cette croisière. Au programme, Farniennes autour des musiques de chez nous et dîner de Noël à l'italienne. Sans oublier le casino et ses machines à sous et les plaisirs bien-être du spa. En pleine mer. Bon voyage à ceux qui ont la chance de partir bientôt. Le dispositif national Collège au cinéma est un moyen pour les jeunes d'échanger avec les personnes qui ont choisi de faire du cinéma leur métier. L'actrice Anne Suarez de la série Guyane, que vous connaissez, est allée à la rencontre des élèves du Collège Néron. Voici le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Face aux élèves du Collège des Bernéron, Anne Suarez, une des actrices principales de la série Guyane. Dans ce moment privilégié d'échange avec l'actrice, les élèves n'hésitent pas à poser des questions. On devrait poser des questions aussi sur sa formation, où elle est née, le métier d'actrice. Pour ces jeunes collégiens, le métier d'acteur est une véritable idylle, avec en tête les stars de gros blockbusters américains. Après quelques explications, Anne Suarez leur dévoile une réalité qui est bien différente. C'est toujours impressionnant d'avoir quelqu'un qui se déplace pour venir nous voir. Enfin, moi j'étais contente de ça, comme si on s'intéressait à mon cas finalement. Et puis il y a tout le truc aussi un peu autour de l'acteur, qui est une espèce de fantasme autour de ça, qui n'est pas forcément justifié en fait, parce qu'on est aussi proche d'une forme d'artisanat. On est vedette même quand on est une vedette. Et c'est intéressant de les faire rentrer à l'intérieur de la pratique en fait. Car l'acteur n'est pas seul sur le plateau de tournage. Toute une équipe l'accompagne. Caméraman, preneur de son maquillage, derrière un acteur se tient une véritable organisation. J'imaginais que ça serait plus facile en fait. J'imaginais qu'il n'y aurait pas tout ce métier derrière la caméra. C'est la première fois que je rencontre une actrice en vrai. Donc pour moi c'est un moment vraiment marrant. Sincèrement, je n'aurais pas pensé ça parce que moi j'ai pensé que ça serait plus facile, mais ce n'est pas le cas. Mise en place par l'association GECAM, référence du monde cinématographique guyanais, cette matinée d'échange vise à faire prendre conscience du travail dans les coulisses du grand écran. L'image, les nouvelles générations baignent dedans, elles en mangent au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Donc c'est très important de pouvoir leur montrer qu'il y a différents types d'images, qu'il y a une construction derrière l'image, et que l'image a du sens. Ce n'est pas de l'image fast-food. Si le métier d'acteur est idéalisé par ses élèves, beaucoup se rendent compte en fin de journée que le travail est énorme. Loin d'attirer, l'on préfère pour beaucoup rester assis, à juste regarder le film plutôt que de le jouer. Vous êtes sur ATV, restez avec nous. Dans un instant, je vous emmènerai dans les couloirs du CHU pour suivre le Noël itinérant avec Yvan Lemar. Linda Kayarcy nous présentera un jeu utile pour comprendre les animaux. À l'approche de Norel, à la Martinique, tout le monde essaye de remplir son panier pour pouvoir être à l'aise le soir du réveillon. Voici de quoi sera fait les paniers en Martinique pour les fêtes. Pour entamer comme il se doit le dîner du réveillon, rien de tel que des pâtés salés ou l'incontournable boudin. Ce fabriqué maison se déniche en boucherie, comme ici. Joseph se lève tous les jours à 4h du matin pour les préparer. Vous avez des boudins, des boudins créoles, faits maison. Vous voyez ? C'est du très bon boudin avec la peau, la peau du porc. Ça, vous trouvez ça ici, là. J'achète ma viande à l'abattoir. Voilà, c'est unique comme le local. C'est ici qu'on trouve de la qualité, de la bonne viande. Vous voulez trouver quelque chose de bien ? C'est goûte. Il est temps de s'occuper du plat de résistance. Ça, pour Norel, un bon morceau de cochon. Voilà. Ça, vous n'avez pas son bon réveil. Pour accompagner ce qui deviendra du ragoût de porc, direction le marché, à la recherche d'Ignam, mais pas n'importe lequel. Doudou, comment est-ce si bien, là, bon doudou ? C'est si bon. Comment est-ce si bon, là, bon, là, bon, là ? C'est la traduction, ma chérie. En général, c'est l'Ignam Sasa. L'Ignam Sasa, donc l'Ignam de Norel, traditionnel de Norel. Donc les gens recherchent davantage. Et il n'y en a pas beaucoup cette année, l'Ignam Noël. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu trop d'eau, donc tout ça, donc il y a eu trop d'eau. Donc l'Ignam, les Ignams ne sont pas encore bien mûrs. Je suis habituée à acheter l'Ignam Sasa. Donc il est très fin, délicat, donc c'est quoi que j'achète. Mais on ne change pas son menu de Noël traditionnel aux Antilles. Outre l'Ignam, d'autres préféreront les pois d'Angole. Un mets coûteux, mais déjà en rupture de stock dans beaucoup de grandes surfaces. Direction justement le supermarché pour compléter notre menu de Noël. Hormis le ragout, certains opteront pour le traditionnel jambon de Noël, nature ou épicé. Pas facile de choisir. Je cherche un jambon là pour Noël, simplement. Je ne mange pas de résistance avec des légumes et du pois d'Angole. Pour changer un petit peu, voilà. Reste à trouver le dessert. Un peu moins traditionnel, l'incontournable bûche s'invitera à la plupart des tables. On a ça ici, on a imité là ailleurs, mais on fait ça ce moment, on a des bûches à nous. Et pour étancher sa soif durant le repas, là, on ne déroge pas à la tradition. Du schrub. Et pourquoi pas du champagne ? Au final, le montant de notre panier composé pour une famille de 4 personnes s'élève à une centaine d'euros. Mais le goût de la tradition n'a pas de prix. Malgré l'incendie, le CHU a maintenu l'opération Noël itinérant, histoire d'apporter un peu de joie et de réconfort aux malades. Le reportage d'Yvan Lemar pour Ativé Guadeloupe. Le père Noël et ses amis avaient rendez-vous cet après-midi au CHU pour la 10e édition du Noël itinérant. C'est une manifestation qui a été mise en place par le service de la communication du CHU, avec la collaboration de partenaires privés pour pouvoir faire la collecte des jeux, des jouets, et le personnel hospitalier, les retraités hospitaliers. Donc c'est un peu la famille hospitalière qui a pensé à ces malades, aux enfants qui sont hospitalisés sur la période de Noël. Et c'est un geste d'amour en leur donnant un cadeau, un petit geste, mais qui leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls pendant ces moments de fête. Quatre associations ont participé à cette opération. Parmi elles, l'Association des étudiants de médecine et le Ké-Club de Mornalo. C'est très important déjà, c'est sur peut-être notre futur lieu de travail pour certains. Dans le cadre de nos études, on se familiarise déjà avec le centre hospitalier, le CHU, et les étudiants, malgré les récents incidents qu'il y a eu au CHU, tout le monde le sait, les incendies et tout, les étudiants, on a quand même tenu à organiser cette petite manifestation. Notre lycée, on a fait une récolte de cadeaux. On a demandé deux fois par semaine à peu près aux élèves, aux classes, on n'est pas passé dans les classes, on les a demandé s'ils voulaient bien faire un don. Quelques-uns se sont cotisés, d'autres en ont apporté tout un cabas. Et voilà, chacun a fait leur petite part de générosité. Le Père Noël et ses amis, armés de cantiques et de cadeaux, ont visité les différents services de l'hôpital pour le plus grand bonheur des malades. Ça remonte le moral pour ceux qui sont malades. Ça fait toujours plaisir d'entendre de la musique. Surtout de vous, que vous avez une musique super belle. C'est une très bonne initiative. Bon, on est ce côté-là aujourd'hui. Bon, demain on sera dehors, demain ou après, peu importe. Mais le geste, il manifeste. L'initiative est très bonne. Merci encore, puisque ça, il gagne un petit peu notre côté un petit peu obscur. Parce que c'est la maladie. Personne n'aurait souhaité être dans cet établissement actuellement. Mais nous faisons avec. Et puis, l'initiative que vous avez prise pour animer, danser, chanter dans le couloir. Les malades même ont oublié leurs offenses. Eh bien, je trouve que c'est très bien. Alors, comme ça, ça nous emmène à penser, à passer un bon Noël, malgré tout. Et malgré tout ce qui s'est passé dans cet établissement. Et qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté ? Un hélicoptère, une moto et un peser dans la gare de l'Orient. Et tu es content ? Oui. Le Noël itinérant a parcouru l'ensemble des sites du CHU. Plus de 250 cadeaux ont été distribués. Un joyeux Noël à tous ceux qui sont hospitalisés en ce moment, surtout après l'incendie. Comment vivions-nous en Guadeloupe au mois de décembre ? C'est le thème de l'exposition présentée par le Parc National. À la Maison de la Forêt. Donc, vous aurez l'occasion de voir cette exposition du 13 au 31 jusqu'à la fin de l'année. C'est une exposition qui revient sur l'essentiel de la vie en Guadeloupe à l'approche des fêtes de fin d'année. Reportage Yvan Lemar. Décembre en Guadeloupe. Une exposition dont l'objectif est de faire redécouvrir les traditions de Noël. Cette exposition a été créée de façon à que les gens voient l'avant jusqu'au dernier jour de Noël, le 31 décembre. C'est pour montrer aux gens comment nos parents fêtaient Noël et comment maintenant Noël a beaucoup changé par rapport à... Disons, il y a 40 ans, on ne fêtait pas de Noël comme ça. Cette exposition a été menée par le personnel de la Maison de la Forêt. Nous avons fait des recherches un petit peu partout en Guadeloupe, dans les musées. Nous avons rencontré des gens de certains âges qui nous ont donné aussi des informations. Et à partir de ces informations, nous avons créé cette exposition. Des animations autour de cette exposition sont aussi prévues. L'exposition est là pour montrer un peu aux gens comment ça fonctionnait. Et nous avons en clôture le samedi 23, nous avons une animation autour des produits de Noël avec Centralis qui va faire un atelier de fabrication de sucroerie, de sirop de groseille, expliquer aux enfants un petit peu l'historique du groseille, jusqu'à arriver à créer le sirop. Et nous avons aussi une animation avec Wajeka sur les jouets traditionnels. Maintenant, vous savez, les enfants, c'est téléphone, c'est tablette. Donc c'est pour leur montrer qu'avant, nos grands-parents jouaient autrement. C'est juste des fabrications locales et ils pourront jouer, essayer, voir comment ça fonctionne. L'exposition décembre en Guadeloupe est disponible jusqu'à la fin du mois. Et maintenant, une idée de cadeau pour les fêtes. Un jeu ludique et en même temps instructif qui vous permettra d'apprendre davantage sur les animaux de notre archipel. Commentaire Linda Kayarcy. S'approprier l'environnement tout en faisant travailler notre mémoire. Tel est l'objectif du jeu de société Mémou, spécial animaux de Guadeloupe. Alors l'idée, ça est venu, a été assez simple. J'ai une amie qui nous a rapporté un jeu, mémo, mémoire, spécial animaux de l'Amérique du Sud. Puisqu'elle faisait un voyage en Bolivie. Et c'est vrai, suite à ça, on a trouvé l'idée vachement originale. Et on s'est dit, pourquoi pas développer un jeu sur les animaux qu'on trouverait en Guadeloupe ou plus généralement dans la Caraïbe. Les règles sont simples. Elles reposent sur les bases du jeu de mémoire. Il faut retrouver les pères en utilisant sa mémoire visuelle. Le jeu comprend un lot de 54 mini-cartes mémoire. Et il convient aux enfants, dès 3 ans. On a contacté le parc national afin d'avoir le partenariat avec eux. Ils ont tout de suite adhéré. Ils ont trouvé l'idée originale. A partir de là, on a dû sélectionner quand même des animaux. Parce qu'on a beaucoup d'animaux sur nos territoires. Donc on a fait un choix, une partie d'animaux qu'on connaît beaucoup. Mais par contre, certaines fois, on ne connaît pas le nom, le nom commun ou bien le nom créole. Et des animaux un petit peu plus rares qu'on ne connaît pas sur l'île ou que les enfants peut-être n'ont pas l'habitude de voir. Et on a voulu aussi les mettre en avant à travers ce jeu. Le jeu de mémoire Made in Guadeloupe est déjà disponible dans une dizaine de points de vente. Coût du jeu, une douzaine d'euros. On a beaucoup voulu qu'il soit très pédagogique. Pour cela, on a créé un site internet où on peut retrouver toutes les fiches descriptives des animaux qui sont présentés. Donc ça permet d'avoir une extension au niveau du jeu. Puisqu'on va pouvoir, en même temps qu'on découvre de manière visuelle, apprendre plus tous ces animaux. Ça peut être par rapport à leurs conditions d'habitat, de quoi ils se nourrissent, si c'est une espèce protégée ou pas. On a les photos réelles aussi, puisque c'est fait un petit peu un aspect toune, on va dire. Donc on a des photos, des vidéos afin de bien se documenter sur l'animal en question. Aujourd'hui, l'entreprise Carib Free Time, éditrice du Mémoire spécial animaux de Guadeloupe, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ses ambitions, mettre l'accent sur le numérique, mais surtout sur le multilinguisme du jeu, afin de donner davantage de visibilité à son mémo Made in Guadeloupe. Et maintenant, quelques informations pratiques qui peuvent être utiles à votre vie quotidienne. Les coupures d'eau, toujours les coupures d'eau, demain vendredi 22, la zone Saint-François, Carac-des-Abîmes, de 18h à 6h du matin le lendemain. Et si vous voulez donner votre son, le rendez-vous c'est devant la mairie du Môle, de 8h à 12h30, surtout en ce moment, allez-y. Si vous voulez joindre la rédaction d'ATV, vous composez le 05 90 70 11 11. Cette édition est à présent terminée, je vous en rappelle les principaux titres. La production de viande porcine est en pleine forme. De quelques bêtes abattues par semaine, l'abattoir du Môle traite plusieurs milliers de bêtes à l'approche de Noël. ATV est allé sur place pour vous montrer ce pic de la production locale. L'industrie locale compte un nouvel atout. Dans sa manche, Québec s'a ouvert une unité de 700 m² à Jarry. La fabrication de matériaux en PVC va être simplifiée. La pollution sera moindre. Les délais d'attente pour rénover son habitat seront raccourcis. La saison des croisières bat son plein. Le Costa Pacifica s'apprête à larguer les amards pour les grandes croisières des fêtes. Le Costa Pacifica nous a ouvert ses coulisses. Tout ce que vous devez savoir qui vous séduira lors de votre prochain croisière. Le Parc national présent sur tous les grands moments de la vie de l'archipel nous présente l'exposition « Décembre en Guadeloupe ». Il s'agit d'un focus sur la vie de notre archipel pendant les fêtes. Une initiative instructive que nous a raconté Yvan Lemar. C'est terminé. On se retrouve demain à 18h45 pour une prochaine tranche d'information. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada